Le Parc de la Villette a fait du développement durable un axe majeur de son projet d'établissement. Sont conciliés en permanence à la fois protection environnementale, développement économique et progrès social. Tant par sa programmation culturelle que dans l'exercice de ses missions d'exploitation et d'aménagement. L'engagement du Parc de la Villette pour la biodiversité lui a valu le label Oasis Nature, décerné par l'association Humanité et Biodiversité. On a commencé par semer des prairies fleuries à près de 5000 m² sur le parc afin d'inciter les insectes, les oiseaux à venir. On est très pointilleux sur l'origine des semences ou des plantes pour s'assurer que ces plantes viennent bien de l'île de France et qu'on puisse les acclimater facilement sur le parc. On a mis en place également des nichoirs à oiseaux permettant d'abonder pour tous ces oiseaux en nourriture et en graines. C'est ce qu'on appelle un hôtel à insectes qui commence à être occupé par plusieurs petits insectes. Donc avec plusieurs chambres d'hôtels qui sont destinées à un certain nombre d'insectes qui veulent bien venir en fonction des orifices. Il y a encore des chambres disponibles. Si quelques insectes veulent bien venir, il y a encore de la disponibilité. Je vais vous présenter la friche qui est pour moi un milieu emblématique de ce jardin. Elle représente vraiment cette idée de plantes vagabondes qui viennent s'installer au fil du vent, au fil des insectes qui vont transporter les graines. Donc au centre, on a tout l'espace potager où on fait des travaux vraiment en lien avec le travail de la terre et des saisons. Des fois, les plantes vagabondes s'installent aussi. On a la capucine qui vient s'installer au milieu d'une parcelle fleurie. On a la bourrage qu'on retrouve aussi un petit peu partout. Mais on est un jardin écologique. Donc ça veut dire qu'on ne met aucun produit chimique, qu'on travaille avec, on fait nos propres purins, on travaille avec des semences biologiques. Et on est toujours dans un travail respectueux de la terre. Donc on va toujours travailler avec du paillage, des semis d'engrais verts. Tout ce travail dans le respect de la nature et de l'environnement nous vaut un label écologique certifié par Écocerre. qui justifie notre label espace vert écologique. Elle a vraiment un réseau hyper traçant et elle prend toute la place. Nous sommes dans la partie d'extension des jardins passagers. Un des fonds de ce jardin, c'est le travail pédagogique. Donc tous nos ateliers partent du premier sujet, le jardin, donc le jardinage. Et on développe tout un tas de choses autour du jardinage. Que ce soit l'écologie, les insectes, l'étude des milieux ou même les côtés artistiques comme l'aquarelle ou la chanson. Je peux m'occuper de chercher une cale un peu plus solide, plus appropriée, pour bien bloquer. Un des axes forts de l'aménagement de cet espace, c'est d'avoir vraiment réfléchi dans le côté accessibilité à tout type de handicap. Donc ça se trouve autant au niveau des revêtements de sol que des tables de rempotage, que toutes les choses qu'on peut utiliser dans le jardin pour travailler avec eux. Et ça fait vraiment un vrai échange parce qu'on a plein de catégories sociales qui viennent ici. Et on partage les choses autour du jardinage, autour de l'écologie dans cet espace. Sous-titrage Société Radio-Canada